Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, ça va pour tous ! Aujourd'hui dans la leçon numéro 22, nous allons voir le module préférences. Donc le but de cette vidéo va être d'expliquer le module préférences. Maintenant que nous avons une meilleure connaissance du logiciel, il serait intéressant de se pencher sur les préférences afin de comprendre les différentes subtilités que ce logiciel regorge. Donc là, comme vous pouvez voir, je vous ai fait un petit aperçu. Donc on arrive de suite dans l'onglet applications, vous pouvez voir de suite que mon application est GIMP. On verra ça ensemble tout à l'heure dans le logiciel SketchUp. Donc nous allons pas étudier tout en détail, cela prendrait trop de temps et ne serait pas constructif. Cependant, je vais faire en sorte de vous expliquer les éléments qui me paraissent les plus intéressants, voire même incontournables. Comme vous pouvez voir, on rencontre différents onglets, cela va de l'onglet applications à l'onglet raccourci clavier. Mais sans plus attendre, regardons cela de plus près. Donc nous voici en SketchUp. Pour accéder au module préférences, il faut aller dans SketchUp et vous cliquez sur préférences. Alors là aussi, attention, n'oubliez pas, je suis sur Macintosh. Donc sur Windows, c'est différent. Là aussi, je ferai peut-être une vidéo exprès pour ceux qui sont sous Windows, sachant que le principe est le même et la manière d'accéder est un peu différente. Mais bon, vous pouvez très rapidement retrouver vos petits. Donc comme vous pouvez voir ici, au niveau de l'onglet applications, on a de suite marqué application GIMP. C'est-à-dire que moi, par défaut, alors sous Mac, il faut savoir que c'est des app pour ouvrir une application. Évidemment, sous Windows, ce sera du exécutable. Donc il suffira de cliquer ici sur choisir. Et là, vous voyez, dans l'application, moi je vais tout simplement choisir ce qui m'intéresse. Donc vous, ce sera Programify sous Windows, par exemple. Et je vais chercher mon GIMP qui est quelque part. Pardon. Voilà. Donc il suffit de cliquer ici. Vous voyez, je ne vais pas le faire. Il faut être ouvrir. Et automatiquement, celui-ci va être associé. C'est-à-dire que quand vous allez vouloir modifier une texture, vous allez pouvoir directement modifier votre texture. Si vous voulez, votre texture, si vous voulez, mettons, dessiner dessus, vous pourrez directement le faire parce que vous l'aurez associé préalablement. Au niveau de l'onglet application, vous aurez mis GIMP. Voilà, tout simplement. Maintenant, voyons l'onglet suivant, dessin. Donc ici, au niveau du type de clic, je vous conseille de laisser détection automatique. Vous ne touchez à rien. Vous laissez aussi tracer de ligne continue. Par contre, au niveau d'hiver, vous pouvez, par exemple, vous voyez, si vous affichez ici, et admettons, je vais prendre l'outil ligne, vous voyez, vous avez votre réticule qui apparaît. Tout simplement. Ça sert à ça. Donc là, je reviens dans Préférences et je le désactive parce que moi, je ne suis pas intéressé. auto-activer l'outil à colorier. C'est tout simplement ici, quand vous appuyez sur B, par exemple, vous avez votre panneau de couleurs qui apparaît. Si par contre, je le décoche, donc je reviens dans Préférences, je le décoche, j'appuie sur B, et regardez ce qui se passe. Mon pot de peinture apparaît, mais pas ma fenêtre. Donc bien évidemment, c'est utile d'avoir les deux. Donc moi, je vous conseille vivement de laisser les deux. C'est-à-dire qu'ici, je refais, je vais dans Préférences, je vais dans Dessins, et je vais cliquer sur Auto-activer l'outil à colorier. Désactiver la présélection dans l'outil poussé-tiré. Alors là, je ne vous conseille surtout pas de la désactiver, laissez-la telle quelle, sinon votre outil tiré-poussé aurait un comportement complètement aléatoire. Je ne vous conseille pas. Et boîte englobante uniquement, là aussi, vous ne touchez à rien, vous laissez telle quelle. Si on continue, espace de travail. Donc l'espace de travail, regardez, je vais cliquer sur Utiliser les grands outils. Et vous voyez, soit ça maximise vos outils, soit ça les minimise. A vous de voir. Donc ensuite, dans la fenêtre principale, vous avez enregistré la taille de la fenêtre active. Donc là, je vous conseille par contre, avant de laisser afficher les fenêtres en mode cascade. Ici, en fin de compte, c'est tout simplement, imaginons que vous avez défini votre SketchUp en plein écran. Eh bien, à chaque fois que vous quitterez SketchUp, vous ouvrirez une nouvelle application. Enfin, une nouvelle... un nouveau modèle, pardon. Vous aurez automatiquement cet aperçu identique. Vous l'aurez en plein écran, tout simplement. Réinitialiser l'espace de travail, c'est tout simplement remettre à l'identique. C'est un peu les paramètres usine. L'onglet extension. Alors l'onglet extension est très intéressant. Nous le verrons dans une prochaine vidéo qui expliquera, en fin de compte, comment installer une extension. Là, par exemple, vous voyez, je vous parlais au tout début de mes cours, je vous parlais de Threlight, Threlight Render. Bon, je vous expliquerai comment installer l'outil bac à sable, si vous vous rappelez, j'ai dû vous l'expliquer aussi comment l'installer s'il n'était pas installé, et ainsi de suite. Moi, j'ai différentes extensions, mais on ne va pas s'attarder dessus. Simplement, dites-vous bien qu'il y aura un cours exprès qui expliquera comment installer une extension. Module général. Alors le module général, là aussi, je vous conseille de garder et créer une sauvegarde. Très souvent, vous verrez, vous avez des sauvegardes automatiques avec un petit tilde. Je vous mets le petit trait, je vous mets à quoi correspond ce petit tilde. C'est une espèce de petit S à un clinique de 180 degrés horizontalement. Je vous mets le symbole pour aussi bien comprendre de quoi je parle. L'enregistrement automatique, je vous le conseille aussi, c'est très intéressant. Détecter automatiquement les problèmes dans les modèles, c'est un peu intéressant. des fois, il y a des... Il ne faut pas oublier que c'est un moteur de 3D et votre moteur 3D, il y a des choses qui vont lui paraître incongrues et dans ces cas-là, il va dire non, là, je ne suis pas d'accord, moi, je te propose ça plutôt. Mais très souvent, il fait des bonnes corrections. Corriger automatiquement, je ne vous conseille pas. C'est intéressant de voir parce qu'il peut aussi se tromper le moteur. Donc, je vous... Très souvent, il va vous dire êtes-vous d'accord ou pas. Bon, vous voyez l'erreur qu'il vous propose. Ah, ok, moi, je suis d'accord. Signaler les changements de style lors de la création des scènes, bon, là, on n'a pas encore vu les styles, ça fera partie d'une autre vidéo. Donc, pour l'instant, on laisse tranquille. Et si vous voulez mettre à jour SketchUp, c'est que, vous pouvez voir, ma vidéo porte sur SketchUp Make 2016 et pas sur 2017. J'ai préféré, pour l'instant, garder 2016. Je ferai peut-être une vidéo qui expliquera les subtilités ou les nouveautés entre 2016 et 2017, mais pour l'instant, je reste sur 2016. Le prochain onglet, c'est Model Type. Alors ici, comme vous pouvez voir, on peut définir différents modèles. Donc, par défaut, quand vous ouvrez votre logiciel SketchUp, il va être laissé sur base en mètre. Mais vous pouvez définir, par exemple, dire, ben non, quand je veux qu'il s'ouvre, je veux qu'il s'ouvre en millimètre, par exemple. Et ainsi de suite. A vous de définir ce que vous voulez faire. Le prochain onglet, c'est OpenGL. Donc, si vous cochez sur Utiliser l'accélération matérielle, il faudra avoir au minimum 128 mégas de RAM. Et bien sûr, que votre carte graphique doit accepter l'OpenGL. Pour ceux qui s'appellent l'OpenGL, je vous ai mis une petite explication sur ce terme. Ensuite, on a utilisé la taille maximum de texture. Alors, si vous voulez, la taille maximum de texture, elle permet d'accélérer l'affichage des modèles utilisant les textures en haute résolution. Par défaut, les textures sont limitées à 1024 pixels. Donc là aussi, moi, en général, je ne coche pas, mais à vous de voir, ça dépendra de la puissance de votre machine. Et le dernier, c'est Utiliser la réponse rapide. Alors celui-ci, je vous conseille de décocher cette case si vous apercevez qu'il y a un ralentissement dans votre modélisation 3D. Là, ça dépendra plutôt de votre machine. Si elle n'est pas trop puissante, effectivement, il va y avoir mieux de décocher cette case qui vous permettra de gagner en fluidité au niveau de votre modèle en 3D. Et le dernier, c'est Raccourci. Le raccourci, vous l'aurez compris, ça va permettre de tout simplement de voir les différents raccourcis qui existent, mais aussi de pouvoir en créer. Vous voyez, par exemple, ici, on va prendre un exemple, on va dire le copier-coller. Imaginons, il n'existe pas. Si vous dites, je ne sais pas, moi, CTRL-C, par exemple, et qu'il l'accepte, vous aurez maintenant CTRL-C qui sera en raccourci. Parce que là, il ne l'a pas créé. Bon, là, c'est trop facile. Mais il y a plein d'autres choses que vous pourrez mettre des raccourcis qui peuvent être intéressants. Par exemple, si je ne dis pas de bêtises, on doit avoir cet outil. Alors, pas celui-ci, pardon, suivez-moi. Imaginez, vous voulez un raccourci pour suivez-moi. Il est très utile pour faire des corniches, rappelez-vous, des révolutions, et ainsi de suite. Quand on avait fait les verres, quand on avait fait les ampoules, et je ne sais quoi d'autre. Vous pouvez créer un raccourci. Voilà, écoutez, je n'en dirai pas plus sur cette vidéo. C'était donc la chaîne Savoir pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me faire des remarques, je me ferai un plaisir de vous répondre. La prochaine vidéo portera sur comment installer un plugin. Depuis tant que je vous en parle, comme quoi, il ne faut pas trop les installer. Je suis assez réticent au niveau des plugins, à part, bien évidemment, Threelight Render. Donc, je vous expliquerai comment l'installer, mais pas encore comment l'utiliser. Parce qu'on a encore pas mal de choses à regarder dans SketchUp avant de pouvoir l'utiliser. Quoi qu'il en soit, c'est un superbe outil. Vous pourrez déjà commencer à faire des rendus très simples. Je vous montrerai très très rapidement comment faire un rendu. Vous verrez, on pourra avoir des choses vraiment très sympathiques en faisant aucun réglage. Voilà, donc c'est fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine leçon. Bye bye.